Aujourd'hui, nous rencontrons un fan exceptionnel dans un coin de paradis nommé la Guadeloupe, là où le cyclisme est pratiqué comme une religion. En partageant le quotidien de Pascal Abattant, vous mesurez l'engouement des Guadeloupéens pour ses courses de vélo effrénées. Pascal nous conduira dans le magnifique vélodrome Amédé-Détraud afin de nous expliquer les origines de sa passion. Je vis ça à fond et je suis fier parce que je pense qu'il y a beaucoup aussi qui aimera vivre cette passion comme je la vis. Vous verrez que sa passion pour le cyclisme lui a donné une influence telle qu'il est devenu incontournable dans le paysage sportif de son île. C'est le parrain du cyclisme guadeloupéen, c'est quelqu'un qui est dévoué pour les coureurs guadeloupéens d'ailleurs, il va faire beaucoup. Nous le suivrons lors d'une course spectaculaire, embarqué dans les sillons et à toute vitesse à la poursuite de cyclistes guadeloupéens. Ça revient avec Jacques Cerna ainsi qu'à Wilfrid de Noyon. Ah que c'est beau tout ça ! Nous terminerons cette immersion dans l'univers de ce fan en partageant la table de la famille Abattant lors de leur traditionnel repas dominical. Pascal Abattant ou l'encyclopédie du cyclisme. En Guadeloupe, le cyclisme est le sport le plus populaire devant l'habituelle hégémonie du football. Le plus bel exemple de cette notoriété est illustré par l'affluence du Tour de la Guadeloupe. Tous les ans, au mois d'août, c'est un public équivalent à 4 fois celui du Tour de France qui se déplace pour encourager les stars du cyclisme. Impressionnant pour une île de seulement 400 000 habitants. Afin de comprendre le pourquoi de cette ferveur si particulière, nous avons rencontré celui que toute la Guadeloupe nous a décrit comme le plus grand fan de cyclisme de l'île, Pascal Abattant. Bonjour, je suis Pascal Abattant, fan de cyclisme. Bienvenue dans mon univers. Pascal nous reçoit dans le vélodrome Dernier Cris de la ville de Bémao. Construit en 1991, ce bâtiment vient tout juste d'être rénové et est aujourd'hui un des vélodromes les plus performants du monde. Preuve de l'importance du cyclisme sur ce territoire. Il y avait des amis autour de chez moi qui faisaient du vélo. Je me suis dit, pourquoi pas essayer ? J'ai commencé, j'avais 9 ans, je commençais par le vélo. Naturellement doué pour cette discipline, c'est à l'époque avec les vélos de ses amis qu'il s'entraîne, car il ne possède pas encore sa propre monture. Voyant son engouement pour le cyclisme, ses parents lui offrent un vélo pour le récompenser de son passage en sixième. Malheureusement, la joie sera de courte durée. Alors un matin, je me suis dit, bon, je vais profiter à 4h-5h du matin pour prendre le vélo et aller faire du vélo. Je suis parti à 5h du matin, mais je suis rentré à 6h du mat'. Papa, il s'est dit, il y a deux bouts. Donc quand je suis rentré, il m'a crevé les deux roues. Les deux roues de vélo que maman m'avait offert justement comme cadeau pour ce passage en sixième. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Ce coup d'arrêt brutal n'éteindra cependant pas la flamme du jeune Pascal. Alors âgé de 11 ans, en côtoyant Alain Carvy, connu pour être la voix radiophonique du cyclisme en Guadeloupe, il trouve un autre chemin pour continuer le vélo. S'inspirant de son modèle, il crée une radio libre à 17 ans. Tout de suite, j'avais déjà l'idée de faire un journal sportif. C'est parti comme ça, j'achetais le quotidien. Et puis j'essayais de donner comme ça des résultats, faire le panorama sportif. Loin des Alberto Contador ou Lance Armstrong, les idoles de Pascal sont toutes locales, à l'image du cycliste guadeloupéen Saturnin Moliard. Tous ces héros ont un surnom, un petit nom que Pascal leur a trouvé au fil des ans. Son cycliste préféré s'appelle ainsi Thibobo. Boris Karen, de son vrai nom, a récemment remporté le Tour de la Guadeloupe. Il éprouve un grand respect pour Pascal. Aujourd'hui, il est respecté. Il est respecté de tous ces petites îles. Donc, Guyane, Martinique, Guadeloupe, il fait un travail de chef. Les gens préfèrent regarder l'émission de Pascal, qui est plus enrichissante et qui dure beaucoup plus de temps. Les gens apprennent mieux et puis ça permet à tout le monde d'évoluer. Sa présence régulière autour des compétitions a fini par aiguiser la curiosité des médias et des institutions du cyclisme. Président du comité du cyclisme de la Guadeloupe, Bernard Chollet a lui aussi été impressionné par l'implication de Pascal. On connaît tous les coureurs. Quand il fait un reportage sur une course, on a tous les noms, les surnoms de certains coureurs. C'est quelqu'un de passionné. Même son de cloche du côté du quartier de Carénage, où Pascal a grandi. Son ami d'enfance, Rudy, désormais restaurateur dans ce quartier, témoigne. Lui, comme il est dans toutes les petites courses, il nous fait voir à travers sa chaîne de Canal 10 des images qu'on ne pouvait pas voir avant. Cet observateur hors du commun a donc fait de sa passion un métier, mais reste avant tout un fan. Son énergie débordante, couplée à sa connaissance encyclopédique du cyclisme, lui a ouvert de nombreuses portes, dont celle des télévisions. Il nous invite donc à l'accompagner dans les bureaux de la chaîne locale Canal 10, où il se rend pour discuter de la diffusion de ses prochaines émissions. Face à lui, la directrice de la chaîne, Lisa Rodriguez. Alors Pascal, en fait, il est arrivé chez nous il y a environ 5 ans, je pense 5-6 ans. Il est venu, il travaillait avec une autre télévision, et il est venu nous voir, on a dit, ouais, est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Donc on a commencé petit à petit, et c'est vraiment, il a vraiment été, enfin maintenant c'est l'homme sport de Canal 10, surtout au niveau du vélo. Pascal ne se contente pas de partager sa passion à la télévision. Il l'exprime aussi à travers un blog et un magazine qu'il a créé. 669 articles, c'est-à-dire que c'est ceux que j'ai créés. 5724 commentaires en tout. J'ai pu aussi créer un journal Challenge Sport, au niveau de l'association qui est un mensuel, sans aucune aide des collectivités. C'est quelqu'un qui nous a aidés, pendant ces quelques années, à développer le cyclisme à Guadeloupe, par ses reportages, par toutes les émissions qu'il a pu engager, qu'il a pu faire sur le vélo. Pour comprendre comment il réalise ses reportages live, nous avons décidé de l'accompagner sur la couverture d'une course élite, compétition de cyclisme qu'il suit chaque semaine. Mais juste avant de prendre la route, nous faisons une petite halte matérielle chez Sylvain, un ami de Pascal qui tient un magasin d'accessoires pour les cyclistes. C'est quelqu'un qui est passionné, qui s'est investi beaucoup, qui a fait beaucoup de choses, qui a bien développé l'activité, particulièrement du cyclisme en Guadeloupe. Je veux dire, ça c'est tout à son honneur, parce qu'il y a des gros cylindrés télévisuels qui n'ont pas fait le travail que lui a réalisé dans le domaine du cyclisme. Le ravitaillement désormais terminé, place à l'action. Avec son caméraman de toujours, surnommé Pikachu, il réalise cet exercice délicat depuis des années, sans jamais baisser le régime. Pascal est sur son lieu de travail. J'ai toute confiance avec les prestataires avec qui je travaille. Donc l'intérêt de Pascal, c'est t'es fort dans le vélo, fais ton travail. Je ne me mêle pas. Pascal connaît en effet parfaitement son sujet. Quelle accélération de Manuel Antonides. Manuel Antonides, qui, on vous le rappelle, évoluera cette année au sein du CSA. Ah, ça revient. Ça revient avec Jacques Cerna, ainsi que Wilfried Noyon. Ah, que c'est beau tout ça. Que c'est beau. Voilà, la jonction se fait au 17e kilomètre de course. Ah, mais les autres vont revenir. Ils reviennent déjà. Nous avons déjà couvert 15 kilomètres de course et d'entrée, la formation du CSKA montre déjà ses ambitions. Le vélo, ce n'est pas top départ et arrivé. Il y a une subtilité dans le vélo. Et ce qui m'a permis aujourd'hui de donner des noms à certains coureurs, c'est leur manière de développer leur stratégie sur les compétitions. Parmi les compétiteurs du jour, il y a aussi Jacques Cerna, ancien cycliste professionnel ayant évolué en Europe. Il porte un regard admiratif sur la passion de Pascal. Le savoir-faire de Pascal Abattant, avec le très peu de moyens, il y a beaucoup de coureurs qui me disent, mais Jacques, comment il fait Pascal ? Ils sont deux sur la moto, il parle, il conduit. Le cadraire, il est derrière lui. Ils arrivent à retransmettre des images. et il est très proche des coureurs. Et la différence par rapport aux dimensités comme RFO, voire toutes ces grosses cylindrées, la différence, c'est que Pascal est là sur toutes les courses. Au guidon de sa moto, Pascal a accumulé de nombreux kilomètres au compteur pour alimenter sa passion. Si le talent et la ferveur de Pascal pour le cyclisme sont reconnus même au-delà des frontières de la Guadeloupe, le plus important pour lui, c'est sa famille. Ma famille compte beaucoup. Beaucoup pour moi et ma mère, mon père. J'ai la chance de les avoir et je tiens à leur faire un gros, un gros, 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 gros bisous. Je leur dis que je les aime beaucoup, c'est grâce à eux. Mes deux enfants et puis tous ceux, tous ceux qui m'entourent, ça, c'est pour beaucoup. Justement, nous rencontrons ses proches lors du repas dominical. Le rendez-vous est donné dans la commune du Lamantin, dans la maison du père de Pascal, Antoine Abattant. Tout le monde est présent pour ce repas traditionnel qui réunit la famille Abattant chaque dimanche. Sa fille, Laetitia Abattant, admire l'engagement de son père et le soutient dans tous ses projets. C'est en effet elle qui monte ses émissions et s'occupe de la mise en page de son blog. Il a une très grande passion, c'est le vélo. C'est vrai que tout ce qu'il fait a rapport avec le vélo. Il nous met sa famille dans le vélo aussi. Ça nous apprend, vu ce que je vous dis, moi, je n'étais pas vélo du tout. Ce n'était pas mon truc. Et puis du coup, j'ai vu qu'il était vraiment passionné. J'étais à fond avec lui. D'ailleurs, je l'aide dans tout ce qu'il entreprend. Je l'aide, je le soutiens. Aujourd'hui, toute la famille de Pascal est derrière lui pour l'aider à assouvir sa passion. Cela n'a pas toujours été le cas. Souvenez-vous, son père n'approuvait pas forcément son penchant pour le cyclisme lorsqu'il était enfant. 30 ans après avoir crevé les pneus de Pascal, le passionné, Antoine Abattant, est l'un des plus grands fans de son fils. Je suis content qu'il travaille, c'est bien. Après Dieu, c'est ça. Il a donné ça, il a tenu. Il a donné d'autres après. C'est encore même mieux pour lui, parce que moi, je parle. Il va grandir avec ses enfants. Ce sera encore bien pour lui. C'est mon fils chéri, je l'aime aussi, mon fils. En partageant ces quelques jours avec Pascal, nous avons fait la connaissance d'un fan qui a voué sa vie à sa passion du cyclisme, malgré un parcours sommet d'embûches. De l'avis de tous, son engagement pour la discipline a eu un vrai impact sur le cyclisme des Antilles. Je pense qu'il aide beaucoup au développement du vélo en Guadeloupe. Il y avait un manque au niveau du cyclisme. C'est le parrain du cyclisme guadeloupéen. C'est quelqu'un qui est dévoué pour les coureurs guadeloupéens. Il va faire beaucoup. Il est aimé du peloton. Il est aimé. Pascal nous a prouvé qu'être fan ne se résumait pas à simplement admirer, supporter ou idolâtrer. Non, Pascal nous a montré qu'être fan d'une équipe ou d'un sport, c'était vivre sa passion à 100% et la partager avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501